Bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler ce charme qui a été marcoté. Pour ceux qui suivent la page Facebook, je l'ai montré en faisant un petit montage photo avec plusieurs étapes jusqu'au sevrage de la marcotte. Et je n'ai encore jamais fait de vidéo parce que j'ai voulu vraiment montrer l'évolution depuis la marcotte jusqu'au travail d'aujourd'hui. Donc pour refaire l'historique, c'est un arbre que j'ai acheté avec quelqu'un qui l'a prélevé dans la nature, dans un jardin en fait. Donc il y a une grosse base. Je vais vous montrer la base d'ailleurs. J'aurais pas dû faire ça. Est-ce que j'aurais assez de câbles ? Donc voilà la base de l'arbre. Vous voyez qu'en fait il y a un ébari qui est très 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 bizarre, très moche. Il y a des racines vraiment dans tous les sens, qui se croisent, qui reviennent vers le tronc. Là ici il y a carrément des tubes droits qui ressortent. Des racines aériennes en fait. C'est pas du tout esthétique. Je n'ai pas acheté cet arbre pour travailler l'arbre dans sa globalité. J'ai vraiment acheté l'arbre parce que j'ai vu qu'il y avait des parties intéressantes. Et notamment cette partie là. On voit la coupe à cet endroit là. Et c'est là que j'ai récupéré la partie de l'arbre qu'on va travailler aujourd'hui. Donc voilà, au niveau de la base, je l'ai gardé en fait dans mon jardin pour la cultiver. J'ai fait une première taille pour voir ce qui était possible. Je me suis séparé d'un gros tube aussi qui montait ici. J'ai gardé en fait que deux lignes de tronc entre guillemets. Donc il n'y en aura peut-être qu'une. Et peut-être pour avoir la possibilité de travailler l'arbre juste sur cette partie là. A droite ou à gauche d'ailleurs. Et puis me séparer du coup de toute cette partie ici pour faire soit du bois mort, soit un charri, soit un tronc creux. Peu importe, il y a plein de projets possibles. Autre chose, c'est un arbre que le propriétaire avait mis dans 100% potzolane. Donc ça c'était arrosage tous les jours parce que ça séchait très 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 vite. Heureusement c'était dans un grand pot donc il y avait une grande contenance. Mais voilà, ça montre quand même que c'est pas super adapté. Parce que effectivement ça pousse, mais ça pousse trop. En fait ça fait vraiment des grands tubes. Et on voit même que les feuilles sont très 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 grosses. Parce que justement on est obligé d'amener beaucoup beaucoup d'eau. Donc ça pousse, ça pousse, ça fait des grosses feuilles. Et par rapport à la marcotte, on voit clairement la différence de taille de feuille. Là ici on voit la feuille de la base de l'arbre. Et ici une feuille qui provient de la marcotte. Donc on voit vraiment la différence de taille. Et c'est plutôt ça qu'on cherche pour faire du bonsaï. Donc ça c'est bon pour cette base. Du coup je vous ai expliqué pourquoi j'ai fait une marcotte. Justement pour garder en fait la partie la plus belle de l'arbre. Et refaire surtout aussi un bonnet baril pour éviter ce genre de choses. Donc au niveau de la technique, c'est une marcotte standard. Je l'ai faite avec la même technique que je présente dans cette vidéo sur l'érape palmatum. On peut voir quelques photos. Donc je n'ai pas filmé toute cette intervention parce que c'était quand même assez sport. Parce que justement la marcotte n'était pas très accessible. C'est à dire que j'ai fait la coupe. Mais déjà le tronc n'avait pas une forme parfaitement circulaire. Ça faisait des petits renfoncements. C'était un peu compliqué pour bien passer le couteau. Et puis en plus il y avait beaucoup de feuillage. Donc je n'avais pas envie de tout enlever. J'avais vraiment envie de garder juste la partie de l'arbre. Mais pas non plus de faire la taille en bas. Donc bref, ce n'était pas très accessible. Un peu compliqué. Peut-être la marcotte la plus compliquée que j'ai faite jusqu'à présent. En tout cas elle est très bien prise. J'ai fait le sevrage en octobre. On peut voir un petit accéléré. Alors désolé, l'image est un peu sombre. En fait j'ai fait ça un soir dans la serre. Vous savez qu'en automne, la nuit elle baisse très 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 vite. Le but c'est d'enlever tout le montage. D'enlever tout le substrat. Et surtout de couper à l'endroit où on a fait la marcotte. Pour récupérer l'arbre. Et le rempoter dans un pot bien attaché surtout. Alors pour le substrat, il me semble que c'est du 60% pumice, 40% akadama. Avec un peu de charbon de bambou au fond. Grosse ranunométrie au fond aussi. Et puis surtout bien 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 attaché. Et en fait il a passé après l'hiver en serre. Pour éviter justement que les jeunes racines, les fines racines, gèlent pendant l'hiver. Donc voilà pour la culture. Après cet arbre quand il est ressorti de la serre. Je l'ai mis sur mes étagères. Donc mes étagères en fait ce qui est bien c'est qu'il y a un peu le soleil le matin. Ensuite il y a le voile d'ombrage l'été. Et puis après en fin d'après-midi vers 17h on a du soleil. Donc c'est mi-ombre globalement. Et je trouve que ça a très bien marché. Il a bien 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 tigé. Tout ce qui est couleur rouge bordeaux là c'est vraiment très jeune. C'est les tiges de l'année. Et c'est justement le travail qu'on va faire aujourd'hui. C'est une taille de structure. Parce que les feuilles sont tombées en fait il y a quelques jours. Là il y en a encore quelques-unes qui ont séché. Elles deviennent marron. Et j'ai fait une petite vidéo sur Instagram où je donnais un coup de jet d'eau sur l'arbre. Pour faire tomber les feuilles qui restaient. Et c'est arrivé là il y a quelques semaines. Donc là on est en novembre. C'est arrivé je crois fin octobre. Elles commencent à changer de couleur. Elles deviennent jaunes. Elles tombent puis marron et ensuite elles tombent. Quand elles sont tombées même quand elles commencent à changer de couleur. C'est le moment. On peut même effeuiller carrément les enlever avant qu'elles tombent naturellement. Et puis on peut faire les tailles de structure. Là on n'a pas de problème de retrait de sève etc. Il a fait ses réserves et la sève est descendante. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Là on va faire une taille de structure. Parce que là effectivement il a une trop grosse envergure. Et j'ai jamais travaillé sur les structures en fait. Les branches ici tout ça c'est naturel. Les trois départs c'est naturel. C'est ce que j'ai repéré en fait quand j'ai fait la marcotte. Je me suis dit que cette base était très intéressante. Ça c'est le système primaire. Mais maintenant pour la suite il faut travailler après les systèmes secondaires. Les départs des branches. Les systèmes tertiaires. Les premières ramifications de ces branches. Et ainsi de suite. Jusqu'à obtenir de la ramification très fine. Comme des petites branches comme ça là. C'est vraiment ça qu'après on veut avoir tout autour de la forme. Et au niveau de l'envergure effectivement. Je ne vais pas dépasser quelque chose qui fait à peu près ça avec ma main. En faisant en sorte que cet arbre là soit le principal. Donc avec une hauteur comme ça. Et puis les deux autres. Ici et ici. Soit de plus en plus petit. Donc on part d'en haut. Et puis on diminue petit à petit. Donc ça il va falloir jouer aussi sur les hauteurs de l'arbre. Et puis vraiment regarder aussi les branches. Les départs. Qu'est-ce qu'on a comme ramifications. Revenir en arrière. Et ça on fera ça en détail. Voilà je crois que j'ai tout dit pour cet arbre. On va se mettre au travail. Alors après pour les outils. Je prends ma pince concave oblique. Et puis la petite paire de ciseaux. Pour faire les tailles. Et puis on mettra aussi du mastic sur les plaies. Et puis comme j'ai dit. Après cet arbre il passe l'hiver en serre. Donc comme ça il sera bien protégé. Il n'y aura pas de soucis. Donc c'est parti on va se rapprocher. Alors la première chose que je vais faire. C'est vraiment déterminer la face. Il faut vraiment que je trouve le bon angle. Donc je pense que là je suis vraiment en face. C'est pas mal. Il n'y a pas de défaut de conicité. A essayer de faire disparaître. Avec un angle spécifique. Je l'avais rempoté dans la bonne inclinaison. Donc normalement ça devrait être assez facile. J'ai juste à trouver l'axe. Après ça peut être pas mal. Si là on voyait légèrement vers l'arrière. Alors c'est pas impossible que je mette un peu de ligature. Pour corriger un tout petit peu les mouvements. Parce que là si je ramène cette branche légèrement vers l'avant. Ça pourrait être pas mal d'être ici. Comme ça on verrait vraiment bien les trois troncs. Il n'y aurait pas de partie cachée. Et là si je le mets comme ça. Je vois trop la raideur ici. Alors qu'ici il y a un tout petit mouvement. Donc c'est vraiment sur ces détails que je fais mon choix. Il vient tellement à l'avant. Que c'est pas très grave s'il part légèrement vers l'arrière. Ce premier plateau il faut vraiment qu'il vienne vers nous. Et puis ensuite il y aura la tête ici qui reviendra vers nous. Ouais je pense que je vais partir là dessus. Alors vous vous êtes pas en face. Mais vous le verrez après. Donc la première chose que je vais faire c'est sélectionner les branches. C'est à dire que je vais vraiment garder les branches qui sont bien placées. Qui ont une bonne insertion. Qui sont pas par trois ou par quatre. Bon ça il y en a pas beaucoup j'ai l'impression. C'est bien. Supprimer par exemple les gros tubes. Pour laisser place à des branches un peu plus fines. Là par exemple ce genre de choses. Ici il y a une ramification. Sur une longue tige. Mais ici cette partie elle est plus grosse. Que cette fine branche. Donc je vais plutôt garder cette fine branche. Et supprimer ce genre de choses. Donc je vais faire ça sur l'ensemble de l'arbre. Et puis au moins ça va permettre déjà de. De raisonner uniquement sur les branches qui vont rester. Alors là on va commencer un petit exemple ici. Sur mon raisonnement. Là on est à l'arrière de l'arbre. Et là c'est la tige qui provient du petit arbre. Il faut déjà le réduire en taille. Mais il faut que je raisonne aussi sur la conicité. Là ici je vois que. On a donc la grosse partie ici. Ici une partie un peu plus fine. Et puis après il y a un tube. Qui fait tout le long. Mais surtout je vois. Qu'il y a des petites ramifications. Juste derrière ici. Là et là. Et ça ça peut être intéressant. De garder ces petites tiges. Pour former justement la tête. A cet endroit là. Déjà on peut se séparer de toute cette partie là. Je garde un peu de marge au cas où. Ça ce sera mastiqué. Et au printemps ces deux bourgeons vont repartir. Et effectivement pendant toute la saison de pousse. Je vais les tailler. Ça va se densifier. Et ça va me former une tête à cet endroit là. Là c'est pareil à cet endroit là. Il y a eu une coupe ici. Pour sélectionner en fait. Parce que j'avais déjà rabattu en fait une fois. Comme j'ai dit. Toutes ces tiges qu'on voit ici. C'est des nouvelles tiges. De cette saison de pousse. De 2021. C'est reparti ici. Et puis là sur ces tiges. Je ne vais pas garder 50 km. Parce que là la tige elle fait toute cette longueur. Là on la voit entièrement. Donc moi je vais garder un, deux bourgeons. Là on voit bien comment le charme fonctionne. En pousse alterné. Ça permet vraiment de sélectionner un, deux bourgeons. De couper. Et de bien choisir aussi les directions. Si on a besoin d'avoir une branche qui part à gauche. Et bien on garde ce bourgeon là. Et on coupe ici. Ici un autre exemple. Là c'est les deux tiges que j'ai faites à l'instant. Ici on a un peu plus bas sur l'arbre. Et là c'est pareil. Vous avez une très fine ramification ici. Une très fine ici. Une petite là. Et puis après ça part sur une tige très longue. Là on voit le bout ici sur la caméra. Donc là je vais garder ce bourgeon là. Ce bourgeon là. Et puis soit je coupe là. Soit je coupe là. Et effectivement comme j'ai besoin de remplir cette partie là. Il va falloir que je garde un bourgeon. Qui va dans cette direction là. Donc je vais couper plutôt ici. Et puis là il y a une petite partie morte qu'on peut rogner. Hop. Donc là c'est exactement pareil. Ici on a une tige très 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 longue là. C'est toujours le même raisonnement. A chaque fois je regarde ce qu'il y a derrière. Je vois une fine branche ici. Et je commence à voir des bourgeons ici. Donc je vais en garder deux. Et je coupe. Là c'est pareil pour cette tige. On part de cette branche ici. Là il y a eu une coupe. Ensuite c'est reparti ici. Et là je vais garder deux bourgeons. Donc je vais couper ici. Là c'est pareil. Cette grande tige. Elle représente en fait. Il me semble. La tête du plus petit arbre ici. Je vais couper très court. Parce que là il faut que justement. Il y a un système dense qui se fasse. Je vais repartir que là dessus. Je regarde ce qu'il y a à l'arrière. Là je vois quelque chose de très fin. Très intéressant. Donc c'est vraiment ce genre de branche que je veux garder. Je vais partir sur cette branche. Je vais garder deux bourgeons. Et je coupe. Là dessus c'est pareil. Il y a eu une coupe ici. Là je rogne. Et puis je vais garder deux bourgeons. Alors là je vois que celui-là il a l'air sec. Et je ne vais pas repartir sur celui-là. Parce qu'il est beaucoup trop long. Donc je vais repartir là dessus. Alors là ici je ne sais pas si on voit bien. Mais c'est une tige qui monte parfaitement vers le haut. Donc c'est vraiment verticale quand on regarde de face. C'est une des branches du plus petit. Donc là il y a deux solutions. Soit je supprime carrément la branche. Parce qu'au final on a toutes les branches autour. Soit je repars là dessus. Donc déjà j'ai supprimé la partie du haut. Parce que ça c'est sûr. Et après je regarde. Je me mets de face. Et effectivement en fait là ici on a la future branche de tête. Qui va se développer. Et en fait elle est à la même hauteur que celle-ci. Donc ça c'est pas très intéressant. Je pense que je vais couper ici. Pour repartir là dessus. Et on verra ici celle-ci. Si elle peut être développée par là par exemple. On verra dans le temps. Alors ici c'est la même chose. On a une branche qui part du petit arbre. Il y a eu une coupe ici. Que je vais renier. Ça se divise ici. Avec une petite ramification ici. Une petite là. Ça a été recoupé ici. Et ensuite on a des bourgeons. Donc là je vais en garder qu'un. On commence à avoir le petit arbre qui se dessine. Donc après on fera les ajustements. En fonction des hauteurs. De ce qui reste. Si jamais je place des branches etc. Je vais passer sur le second arbre. Donc là on a vraiment l'exemple de la tige. Alors c'est pas grave si je la casse. De toute façon je vais la couper. Là cette tige elle est immense. Et au final quand je regarde en arrière. Il n'y en a qu'une qui est intéressante. C'est celle-ci. Donc je vais revenir ici. Par rapport à la hauteur du petit. Ça va dimensionner en fait la hauteur du second arbre. Et puis après on ira un peu plus haut avec le grand arbre. On ne voit pas ma main d'ailleurs. Donc du coup tout va être conditionné par rapport à cette hauteur. Ce sera le point le plus haut du second arbre. Donc tout le reste doit être plus court. Là c'est la branche qui est derrière la tête du second arbre. Et ici on voit une petite ramification sur le côté. Une autre tige intéressante ici. Et puis après une tige un peu plus fine. Mais là il y a un gros tube. Donc là je vais le couper. Si ça repart là-dessus c'est bien. Sinon on coupera carrément cette partie. Au printemps. Et puis là c'est pareil. Cette tige là je ne vais pas garder toute la longueur. J'en garde que deux. Et une petite partie sèche. J'enlève à la main. Donc ensuite cet arbre il est composé de branches. Il y en a une ici, une ici et une ici. Je vais les réduire. Là c'est pareil, même principe. Dès que j'ai une coupe, il y a un changement de direction de la coupe. Et dès que j'ai une tige, je ne garde que deux bourgeons. Parce que je suis à l'étape de densification. Je ne veux plus faire grossir l'arbre. C'est pour ça que je fais ces tailles. Si vous voulez faire grossir l'arbre, vous faites votre sélection de branches. Mais vous laissez tiger. Donc là comme il y en a une qui vient vers nous. Et une ici qui va vers le premier arbre. Il ne faut pas que ça aille trop vers l'arbre. Alors je pourrais le ligaturer. Mais autant le faire à la taille pour le moment. Là je vois des émissions de bourgeons ici. Donc ça peut être intéressant d'avoir une fine branche à cet endroit là. Qui ne passe pas devant l'arbre. Donc je peux couper court ici. Comme ça vraiment on a un arbre avec des petites branches autour. Là c'est pareil pour celle-ci. Une partie morte là. Donc ça c'était une coupe. Et c'est reparti ici tout le printemps. À cet endroit là. Donc elle part de là. Elle se divise ici avec une petite branche. Et puis ici sur cette tige je ne vais garder que deux bourgeons. Un, deux. Et je coupe. Sachant que cette branche là. Il ne faut pas qu'elle se développe trop au-dessus du second arbre. Pour éviter de faire de l'ombre. Quand il y aura des feuilles après. Il ne faut pas que cette partie soit privée de soleil. Donc à la limite je vais quand même réduire à cet endroit là. Pour garder que ce départ à droite. Comme ça il n'y aura rien qui ira à cet endroit là. Il reste une très grande tige derrière là. Elle est très droite. Il y a eu une coupe ici, c'est parti là. Il y a eu une coupe ici, c'est parti par là. Et il n'y a pas de ramification presque. Il y a celle-ci. Et puis deux petites à ces endroits là. Donc moi je pense que je vais carrément couper là. Comme ça voilà, ça va se développer avec ces bourgeons là. Peut-être d'autres en arrière. Mais ce qui serait bien c'est qu'on ait des branches qui se déploient comme ça ici à l'arrière. Et puis après il y a le grand arbre. Donc là il y a beaucoup plus de travail. Beaucoup plus de branches. Mais je pense que la plupart des branches sont plutôt bien placées. C'est vraiment une chance. Alors il y avait déjà eu une première sélection de fait. Vous avez vu les petits moignons qui restaient. C'était les coupes que j'avais fait l'année dernière sur cette branche basse qui va être très intéressante d'ailleurs. Ça va faire vraiment un beau plateau comme ça devant le spectateur. Elle est très intéressante parce qu'il y a une bonne insertion. Il y a un point de ramification ici. Donc divisé, division par deux ici. Un autre point de ramification ici, division par deux. Et puis après ça se propage. Et puis on a plein de petites fines ramifications. L'idée ça va être de limiter la longueur pour conditionner en fait l'envergure de l'arbre à gauche. Donc plus je vais laisser large, plus le mouvement va aller par là. Donc ça va donner une dynamique de l'arbre plutôt vers la gauche. Soit je raccourcis et ce sera plutôt le petit arbre qui fera le mouvement vers la droite. Là je vais me mettre en face avant. Donc là ce que je vois c'est que cette branche elle se développe. Il y a une ramification là. Une ramification fine ici. Et une autre fine. Et puis après là j'ai l'impression que ça fait quand même plutôt tube. Donc là je vais garder que là. Ça me fait ma limite du coup pour l'arbre. Donc ça sera pareil pour là. Ici il y a une ramification là. Droite, gauche, droite, gauche. Et puis pour celle du fond, on peut laisser un peu plus long parce que ça va faire de la profondeur. Je vais me mettre ici par contre. Il y a un petit moignon ici. Alors il y a des bourgeons qui sont mal placés ici. Et ici en fait sur chaque branche je vais garder que deux bourgeons. Enfin deux petites ramifications, deux petites tiges. Voilà. Comme ça on a quelque chose d'assez équilibré. Là si on se remet en face avant. On voit du coup cette branche. Qui est pas trop mal. Par contre il y a cette partie là qui croise cette branche là. Donc je vais revenir en arrière. Voilà. Comme ça il n'y a pas de croisement. Ok. Ensuite en montant on voit cette seconde branche. Donc là il y a une très grosse branche ici. Qui est plus grosse d'ailleurs que celle d'en bas. Donc on verra pour le printemps. Peut-être que je vais laisser tiger cette branche un peu plus que les autres. Si je fais des tailles de densification je ne les ferai pas là-dessus. Pour faire grossir ce diamètre ici. Et en plus ça épaississera cette partie. Et ça cassera un peu la raideur. C'est-à-dire que la sève va vraiment aller par là. Puis remonter et ça va créer un mouvement au fur et à mesure. Grâce au fait qu'on laisse la sève passer par un endroit. Il y a trois branches qui partent. Il y en a une très 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 fine qu'on voit à peine. Alors celle-ci à voir si je la garde. Ça pourrait être intéressant parce qu'elle vient vers nous. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des branches qui viennent vers nous. Et à la limite en fait je pourrais garder cette branche là à la ligaturer. Pour me séparer de celle-ci parce qu'elle est trop fine. Donc ça je coupe. Et ici du coup il y a deux départs de branches. Donc la question c'est est-ce que je garde les deux ou est-ce que j'en supprime une ? Si vraiment on l'a supprimé, est-ce que ça ferait un vide ? Sachant qu'on a cette branche là, on a cette branche là, on a cette branche là, etc. Donc ça ne va pas faire de vide. Je vais raisonner sur les deux en me disant que je garde les deux. Et puis après je verrai s'il y a vraiment une sélection à faire entre les deux. Donc sur cette branche là, effectivement c'est sur cette tige qu'il faut repartir. Parce que là après c'est un tube énorme. Donc là je supprime. Alors il y a quand même une autre tige ici qui peut être intéressante. Je peux la garder, mais le problème c'est que ça dépasse un peu l'envergure ici de l'arbre. Là on s'est dit qu'on s'est arrêté là. Normalement, hop, ma main elle passe là. Je devrais couper cette partie là. Bah du coup je le fais. Voilà, comme ça je garde que ça. Et sur ça, je garde deux bourgeons. Donc ça à la limite, ce serait bien de le ligaturer pour que ça aille légèrement vers le haut, vers la gauche. Parce que là ça revient un peu vers nous et plutôt vers la droite. C'est un peu bizarre. Je vais réduire. Cette partie là, on avait dit que ce serait bien de la ligaturer pour la mettre à l'avant. Mais une fois que ce sera à l'avant, bah du coup on va garder que ce bourgeon là. Donc là je peux déjà la réduire. Je vais garder un peu de marge pour aider pour la ligature. Pour cette branche là, en fait je me demande si je ne devrais pas la garder finalement. C'est pas un problème de la garder quoi. Dans tous les cas, on garde pas tout. Je vais rester sur cette ramification là. Et celle-ci. Donc du coup, je supprime ici. Voilà. Et là comme ça on a la continuité. Et là après on arrive directement à la couronne de tête. Donc je vais monter un peu. Donc là déjà il y a un choix important à faire. C'est que vous avez deux branches de tête en fait. Ces deux branches ici là. Bah ça fait une fourche. Donc il faut que j'en garde qu'une. Ou alors une entière et un départ sur une petite. Mais je peux pas garder les deux. Donc là quand je regarde la ligne de tronc. On voit qu'ici c'est intéressant parce que ça va un coup à gauche. Un coup à droite. Un coup à gauche. Et ce serait bien que ça aille encore à droite. Pour continuer entre guillemets la ligne de tronc. Là ici ça continue tout droit. Alors que là. Il y a un petit mouvement. Et on pourrait repartir en fait uniquement là dessus. Donc là j'hésite pas trop. Franchement c'est le meilleur choix je pense. On a ce mouvement ici. Puis cette tige. Et cette tige là. Bah après elle va produire d'autres tiges. Et ça va faire notre tête à cet endroit là. Et c'est la bonne hauteur. C'est la hauteur que je m'étais fixée. Hop. Cette tige là. Hop là. C'est parti à 2 mètres de haut. Hop. Voilà. Ces deux là en fait. Elles se croisent presque. Et après elles écartent. Donc là la question c'est de savoir. Est-ce que je garde uniquement celle-ci. Et je supprime celle-ci. Ou je garde les deux. Mais dans ce cas là. Il faut vraiment que les branches écartent. Donc je garde deux bourgeons. Il y en a un qui est derrière. Là on le voit pas. Il y en a un qui est ici. Ici une partie. A couper. Hop. Et là je pense que ça peut être intéressant. Parce que si c'est ce bourgeon qui part. Il pourrait partir à cet endroit là. Celui-là ici. Et puis pour cette tige. Bah on va dire qu'elle montera un peu plus haut quoi. Elle couvrira un espace un peu plus haut. Donc un. Deux bourgeons. Et puis on va mettre un troisième. Pour qu'il y ait un peu plus d'envergure. Là pour cette branche faut faire gaffe. Parce que. Elle monte un peu haut. Par rapport à la tête ici. Là ça dépasse là. Donc je vais partir que. Sur le bourgeon qu'il y a derrière ici. Là que je touche. Voilà. Dans ça on a une meilleure continuité. La tête en fait. Je pense que je vais. Je vais la ligaturer. Mais très 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 légèrement. Juste comme ça. Pour donner un tout petit peu de mouvement. Et ensuite on a la partie arrière. Donc vous je vous ai mis à gauche. Moi je travaille vraiment en face de là. Pour rester sur la face avant. Parce que c'est important. Pour voir les. Les placements de branche. Mais là on va s'occuper de cette partie ici. Donc là l'idée c'est que. La tête elle est ici. Donc déjà tout ce qui est derrière. Il faut suivre en fait. Quelque chose qui va vers l'avant. Mais il faut pas qu'il y ait de branches. Qui dépassent la hauteur. De la tête. Donc déjà il y en a une comme ça. Là qui dépasse. A cet endroit là. Voilà. Ici. J'en garde que deux. Là c'est pareil pour cette branche. Il y a une ramification ici. Une à gauche. Une à droite. Et je vais m'arrêter là. Et puis là c'est pareil. Ramification fine ici. Ramification fine ici. Il y a un moignon de la première coupe. Ici je garde deux bourgeons. Là ça a l'air pas mal. Il y a juste ici que ça monte trop haut. Là aussi. Là c'est trop long. Après c'est des branches après qu'on peut toujours peut-être ligaturer un peu. Pour juste ajuster les mouvements. Mais il n'y a rien d'obligatoire. C'est vraiment du détail. Mais le monde sait que c'est du détail. Donc autant le faire. Là ça me semble pas mal. Je vais me mettre en plan large. Et je vais essayer d'analyser un peu plus en détail. Je pense que je vais faire ça en accéléré. Voilà donc j'ai fini la taille globalement. Je vais vraiment essayer d'englober l'ensemble des branches. Dans une forme en fait en triangle à peu près. Il ne faut pas faire un triangle d'isocèle parfait et mesurer les angles. Qui est une forme globale harmonieuse. Et pas qu'il y ait des branches qui sortent entre guillemets du cadre que je me suis fixé. Donc ça c'est libre. On fait ce qu'on veut. Maintenant ce que je vais essayer de faire. C'est ligaturer certaines parties. Pour essayer en fait d'accentuer certains mouvements. De placer les branches vraiment à l'endroit où je veux. Pour essayer d'optimiser tout ça. Notamment aussi la tête. Où je vais donner un petit peu de mouvement pour essayer de compacter tout ça. Et puis faire en sorte que les bourgeons soient bien placés pour les futures branches de l'apex. J'ai réduit certaines branches. Vous avez vu. Et ça permet vraiment d'optimiser après la forme. On a vraiment un arbre qui est compact et bien dense. Avec ses trois parties. Et puis tous les espaces sont remplis à peu près. Il y a peut-être l'arrière où c'est un peu trop vide. Mais je peux toujours abaisser des branches. Pour essayer de produire des bourgeons sur cette partie là. Voilà donc on passe sur la ligature. Alors la première chose que je voulais faire c'était en fait rapprocher cette branche là. Pour qu'elle soit déjà un peu plus basse. Et puis aussi qu'elle revienne un peu vers nous. Vers le spectateur. Parce que je trouve que cette branche là qui s'ouvre comme ça vers nous. C'est super esthétique. Plutôt que par là sur le côté là pour que ça fasse vraiment en 2D. Ici il manque quelque chose. Et en fait il suffit juste de pousser la branche par là. Parce que là comme ça on a une branche qui va plutôt vers l'arrière. Une intermédiaire et une vers nous. Qu'on pourra toujours réduire. D'ailleurs qu'on peut réduire. Hop. Donc je ne vais pas ligaturer totalement la branche. Mais je vais essayer de penser plutôt à un système de haut banc. Avec une attache de là. Jusqu'à quelque chose qui se situe ici. Donc peut-être via ce tronc là. Cette branche va être tirée par ce tronc là qui reste fixe. Pour ça je prends des protections. Parce que sinon je vais marquer la branche. Je coupe une petite partie. Je crois que je l'avais déjà montré dans une vidéo. Ce n'est pas une technique révolutionnaire. Je prends du fil d'alu fin. Comme ça ça ne se verra pas. Normalement ça va être assez solide. Je vais prendre la pince à jean. Parce que je vais devoir tirer et torsader le fil. Je passe le fil dans le tube. Je le plie. Et du coup je vais le passer à cet endroit là. Et en fait effectivement l'inclinaison je ne l'ai pas. Si je m'accroche sur le tronc. J'ai juste le mouvement à gauche. Parce qu'elles sont parallèles. Mais il faut que le fil ne descende. Donc là voilà. Ici là on a la branche qui est parfaitement placée. Et je vais m'attacher sur le pot. Donc là c'est simple. C'est l'avantage aussi d'avoir des pots en plastique. Enfin c'est le seul avantage. Parce que les pots en plastique ce n'est pas le top. Et je vais le percer jusqu'à ce que je traverse le pot. Là je suis passé. Je passe un des fils dans le trou. Et puis l'autre il sera ici. Donc là je commence déjà à torsader. Pour bloquer le mouvement. Je coupe l'excès de fine. Là je vais torsader. Alors je vais y aller doucement. Parce que j'utilisais de l'alu. C'est peut-être une bêtise. J'aurais peut-être dû utiliser du cuivre. Parce que c'est beaucoup plus résistant. Mais ça devrait aller là. On ne va pas tirer beaucoup. Donc moi ce que je fais. C'est que je le fais avec la main. Et après je torsade. Avec le cuivre j'aurais tiré en même temps. Mais là il faut faire gaffe. Parce que l'alu ça se casse assez rapidement. Donc là ça a l'air de suffire. Je n'ai pas besoin de tirer plus. Et là la branche est bien placée. Je n'ai pas utilisé de ligature. Je vais juste utiliser un haut banc. Et là je trouve que la branche est plus intéressante. Parce qu'il y a un mouvement. Elle est abaissée. Donc ça remplit un peu cet espace là. Et ça vient vers le spectateur. Donc c'est super intéressant. Ça fait vraiment un plateau très large. Donc voilà pour la première branche. Pour le reste je vais regarder ce qu'il y a à faire. Je vais commencer par la tête. Comme ça ce sera fait. On en avait parlé tout à l'heure. Donc là pour le coup il n'y a pas besoin d'un fil très épais. Je pense que ce diamètre ça va le faire. Donc je fais toujours le test avec le fil en fait. Où je prends une certaine longueur. Je regarde et puis si le fil plie. C'est que le fil n'est pas assez gros. Si il arrive à ennerre la branche sans plier. C'est qu'il est bien dimensionné. Ça marche dans la plupart des cas. Alors là je n'ai pas besoin de marimer avec une autre branche. Vu que j'ai le moignon qui va partir plus tard. Je mets comme ça. Ici je marime. Et ensuite je déroule les spires sur la branche. En évitant les bourgeons. Là je me mets en face avant. Et essaye de regarder. Donc le mouvement va par là. Déjà il faut une continuité dans ce mouvement là. Ensuite j'appuie par là. Et il faut vraiment que la tête aille par là. Comme si elle protégeait les autres. Et là je pense que c'est plutôt bien placé. Juste relever un peu comme ça. Voilà. Comme ça il y aura un futur bourgeon ici. Qui fera une branche. Une branche ici. Une branche ici. Etc. Et ça va se remplir. Voilà pour la tête. Il y a une autre branche ici. Là que je voulais ramener à cet endroit là. Pour couvrir cette partie là. Donc là c'est pareil. Fils de ligature. C'est souvent juste des corrections d'inclinaison. De placement. Mais c'est pas forcément utiliser la ligature. Pour créer du mouvement. Sur les feuillus en général. Ils se débrouillent très bien tout seul. Simplement à la taille. Avec les changements de bourgeon à droite à gauche. Ça fait déjà du mouvement. Pareil je fais juste deux tours autour du tronc. Alors je fais gaffe au bourgeon. Parce que si je. Si je passe ma main dans le sens contraire. Ça les arrache. C'est quand même assez fragile. Voilà. Là je me mets en face avant. Voilà. Là je vois un bourgeon ici. Donc j'essaie de le faire à l'extérieur d'une courbe. Donc je crée la courbe là. Alors je crée quand même un peu de mouvement. Voilà. Pas mal comme ça. Ça part comme ça vers l'arrière. Ça remonte légèrement. Peut-être accentuer un peu quand même. Comme ça en face avant. On a vraiment là. Cette partie ici là qui était vide. Et maintenant. Il y aura quelque chose. À l'arrière. Il y avait une autre branche. Qu'on avait dit. Ah oui c'est celle-ci. Celle qui est à l'avant là. En fait si vous voulez. Ça fait assez plat ici. Il n'y a pas de choses qui reviennent vers nous. Alors que là. Si je fais quelque chose. Qui vient comme ça vers nous. Ça crée de l'épaisseur. Alors là aussi je pourrais utiliser un haut banc. Parce que à la ligature ça ne va pas être très beau. Ça va être du gros fil. Là par contre il faut que je mette du tube des deux côtés. Donc un tube pour cette partie là. Et un tube pour l'autre partie. Sachant qu'il faut que j'ouvre cette partie là. Pour laisser passer le fil. Parce que justement il faut qu'il ressorte. Pour que moi je puisse le serrer. Lui je le fais sortir du tube. L'autre il va le rejoindre aussi. Mais avant il faut que je mette l'autre tube. A l'intérieur au bout là. Donc je fais à peu près la moitié comme ça. Celui-là je le plie. Et après je fais rejoindre l'autre bout. Voilà. Comme ça à cet endroit je peux tirer. Je peux torsader. Mais le tronc est protégé. Je pense que comme ça c'est pas mal. Voilà donc là le haut bon est en place. Je pense que c'est pas mal là. La branche elle revient vraiment vers nous. Et puis elle est abaissée. Alors après au fur et à mesure on peut toujours faire des corrections. Plus tard. En fonction des pouces. En fonction des branches qui reprennent ou pas. Ça c'est des ajustements. Mais au moins là. On a fait quelque chose pour mettre en place entre guillemets. La structure primaire. Et surtout se séparer des tiges qui servaient à rien. Qui prenaient une envergure incroyable. Là maintenant on a quelque chose d'assez compact. D'assez homogène au niveau du placement dans l'espace. Il n'y a pas de zone en manque. Ou des problèmes comme ça d'homogénéité de branches. Il y a peut-être cette branche là qui est un peu trop longue. Et celle-ci je vais la tailler ici. Bon de toute façon il y aura toujours des ajustements. Je ne serai jamais content à chaque fois. A chaque fois je vais trouver quelque chose à couper. Mais bon il faut bien s'arrêter. Ah si quand même. Il y a cette partie là que je n'avais pas vue. Là ici on a deux branches qui sont pratiquement la même moteur. Donc celle-ci il va falloir que je réduise parce que c'est à l'arrière. Donc je vais repartir. Je regarde à l'arrière. Je vais repartir là-dessus. Sur cette tige là. Et cette tige là je vais la réduire. Voilà. Voilà. Bon je vais m'arrêter parce que sinon je vais encore passer des heures à essayer d'ajuster les choses. Je pense que c'est pas mal pour un premier travail. Je vais me remettre en face de la caméra et on va passer à la conclusion. Voilà c'est bon j'ai terminé le travail. Donc quelque chose d'assez intéressant à faire. Parce qu'on choisit vraiment le cadre de l'arbre final. Parce qu'on veut que maintenant dans ce cadre là. Il y ait beaucoup de ramifications fines. Comme des toutes petites branches comme ça. Avec des divisions par deux. Bien faites. Avec des conicités sur chaque branche. Des diminutions de diamètre jusqu'aux extrémités des branches. Là maintenant que le système primaire a été sélectionné grâce à la marcotte. Qu'on a un ébari qui va bien se construire dans le temps. En découvrant au fur et à mesure la sphène que j'ai mis tout autour. D'ailleurs je ne l'ai pas précisé. La sphène qui avait été utilisée pour la marcotte. Je l'ai gardée en fait en surface sur les racines. Donc là toute cette partie là est vraiment humide. Et favorise le développement du racinaire proche du tronc. Donc ça va permettre vraiment de l'évaser. On verra ça au prochain repotage. Donc la structure primaire elle est bonne. Je l'ai aussi un peu sélectionné aujourd'hui. On a surtout travaillé sur la structure secondaire. Donc les branches qui proviennent de ces structures primaires. Et puis on a sélectionné justement la ramification fine. Qui nous intéresse. Et en fait on voit qu'aux extrémités de chaque branche. On a justement des ramifications fines. Et c'est celles-ci qui vont faire justement l'envergure de l'arbre. Et on veut que ces ramifications fines. Elles se développent. Mais de manière très fine. Donc vraiment avec des petites branches qui vont se diviser par deux. Un peu partout. Et ça va vraiment remplir l'arbre. Le densifier. Il faut que je fasse beaucoup de tailles de densification. Donc des tailles en verre pendant tout le printemps. Donc je pense que je vais en faire deux, trois, voire plus. Pour que justement je densifie à chaque fois. A chaque fois que j'aurai des tiges. Dès qu'il y aura à peu près six bourgeons sur cette tige. Je reviens à deux bourgeons. Et ainsi de suite. Ces deux bourgeons vont produire des tiges. Je vais retagier. Enfin c'est vraiment ce processus de tailles successives. Que je présente dans plein de vidéos. Sur les tailles en verre. Que je fais sur les eau-bépines. Sur les érables. Sur les orbes de Chine. Et c'est ce qui permet vraiment de densifier rapidement. Et du coup si on fait ça chaque année. On va commencer à avoir un arbre très dense. Et très ramifié. Mais c'est vraiment la succession des travaux. Qui fait que l'arbre va prendre en maturité. Et pendant toutes ces tailles. Pendant toutes ces années. L'arbre va vieillir. Il va grossir. Son ébaril va s'élargir. L'écorce de l'arbre va être de plus en plus intéressante. Donc ce sera de toute façon. De plus intéressant dans le temps. Voilà. Donc je suis plutôt content du résultat. Il y a eu peu d'interventions techniques. Entre guillemets. C'était vraiment que des tailles. A la pince ou au ciseau. La technique de l'aubanage. Pour replacer certaines branches. Qui évite de s'embêter avec la ligature et du gros fil. Et puis maintenant. Il a tout ce qu'il faut. Pour les prochaines années. Donc sur les prochaines années. Ce sera sûrement que des tailles. Des tailles successives. Et puis j'en présenterai peut-être en vidéo. Que ce soit en vidéo comme ça avec le son. Ou en vidéo avec seulement les plans et la musique. Ça dépendra de l'intervention. Donc sinon je vais appliquer du mastic sur toutes les coupes. Ça je vais faire ça en off. C'est pas très intéressant à filmer. Ça va permettre de protéger les coupes que j'ai faites aujourd'hui. Surtout les grosses. Et l'arbre ensuite va hiverner dans la serre. Pour éviter justement des retraits de sèvres importants. Qui gâcheraient un peu les tailles qu'on a faites. Parce qu'on perdrait des parties de branches. C'est pas très intéressant. Surtout quand on travaille comme ça sur une structure qui commence à être fine. Voilà. Il ne faut pas gâcher le travail. Autant les protéger quand on peut. Voilà. Je pense que j'ai tout dit sur ce travail. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce travail. C'est toujours très intéressant d'analyser les structures. De sélectionner les départs de branches. Les directions. De faire des corrections. C'est super intéressant. Et puis après une taille. On est souvent content du résultat. Parce que ça change très vite. On se retrouve avec un arbre plutôt arable à regarder. Alors qu'avant c'était vraiment une touffe. Avec plein de tiges. Et puis vous voyez. Toutes les tiges qu'on a supprimées. Ça fait quand même une sacrée quantité de bois. Donc le voici aujourd'hui. Je trouve qu'il est mieux qu'avant. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. J'espère aussi que ça vous donnera peut-être envie. Tout simplement de faire du bonsai. Ou de vous lancer peut-être dans du charme. Parce que ça se trouve très facilement. Que ce soit en prélèvement ou dans les pépinières. Et puis ça permet vraiment de s'exercer sur les tailles. Tout simplement les tailles de structure en fin d'automne. Quand les feuilles changent de couleur et tombent. Cette taille de structure j'aurais pu la faire aussi en fin d'hiver. Au moment où les bourgeons commencent à gonfler. Et ça va presque partir au printemps. Donc ça on peut le faire à cette période. Et vraiment ces deux périodes là pour faire cette taille de structure. Moi j'appelle taille de structure c'est vraiment les choses où on coupe vraiment des grosses branches. Des parties de tronc ce genre de choses. Donc soit fin d'automne comme là. Là on est début novembre. Soit fin d'hiver. C'est les deux périodes possibles. Et puis après pendant tout le printemps on va travailler après sur les tiges. Sur les tiges en verre. Sur lesquelles on va faire des tailles de densification. Donc comme je vais dire on revient à deux feuilles pour densifier. Mais ça cette intervention de taille de densification on le fait quand la structure primaire et secondaire est en place. Là c'est le cas. Donc l'année prochaine je vais enchaîner les tailles de densification. Voilà c'est tout pour cet atelier. On se retrouve bientôt pour un prochain sujet. Et faites du bon de ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour ceux qui suivent la page. Pour ceux qui suivent la page. Donc c'est un arbre issu de marcotte. Parce que la base. Est comparée en fait aux petites feuilles que le. Est comparée aux petites feuilles que le. J'ai fait la marcotte en octobre. Où j'aspergeais l'arbre avec de l'eau. Où j'aspergeais de l'arbre. C'est ce que j'ai choisi. Alors après pour les outils il n'y a rien de. Là je vois une très fine branche. Et on la voit pas. Ce sera le point le plus haut de ce second arbre. Ce sera le point le plus haut du second arbre. Donc tout le reste doit être plus court. Donc tout le reste doit être plus court. Voilà. Sachant que cette branche là. Par contre je vais refaire le focus. Donc là c'est la branche arrière. Peut-être que je vais laisser tiger pour. Que je vais laisser. Peut-être que je vais lisser. Elle a une envergure. Ah ça c'est mort. On va se mettre. On va se remettre. La sphène qui avait été utilisée. La sphène qui avait été utilisée. Les branches. Donc les branches. Sur ces... Donc les branches. Dès qu'il y aura je sais pas moi. 6... 6... Voilà. Donc le voici aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Que ça vous donnera peut-être... J'espère que ça vous aura plu. Donc le voici aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501